Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe. On va parler en fait d'un commentaire qu'a fait la grande duchesse du Luxembourg, Maria Teresa, par rapport à sa situation dans la famille royale. ABC a fait une série qui s'appelle Behind the Palace Doors, c'est-à-dire Derrière les portes du palais. Et cette fois-ci, c'est consacré à Maria Teresa du Luxembourg. Donc il y a eu une interview durant laquelle on lui a posé des questions sur sa vie, rappelant que Maria Teresa, comme Meghan Markle, ne fait pas partie de l'aristocratie ou n'a pas de sang bleu. Elle vient, quant à elle, de Cuba. Elle est mariée depuis plus de 40 ans au grand duc de Luxembourg, le duc Henry. Alors on lui a demandé ce qu'elle pensait de la situation de Meghan et elle n'a pas vraiment été tente par rapport à Meghan. Voici ce qu'elle dit. Elle dit... Alors on lui posait la question à savoir quels conseils elle pourrait donner aux personnes qui, comme Meghan et elle, voulaient rentrer dans la famille royale. Donc voilà ce qu'elle a dit. Vous devez comprendre ce que vous devez abandonner et ce que vous devez donner. Nous avons tendance à donner l'impression qu'appartenir à une famille royale, c'est tapis rouge, des diadèmes et de belles choses. Mais je peux vous dire qu'avoir un diadème sur la tête pendant 5 heures lors d'un dîner officiel peut vous donner un grave mal de tête. C'est aussi l'autre côté de la réalité. C'est aussi une vie qui exige plus, plus de dévouement et faire des choses sans se plaindre. Et lorsque vous êtes confronté à des situations où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous n'allez pas dénoncer tout le système auquel vous appartenez. Vous avez de la chance de vous être mariée dans tout cela. Alors, donc elle n'a pas répondu directement à toute cette histoire de Meghan Markle, le prince Harry. On lui avait posé la question dessus, mais en même temps, elle devait s'y attendre, comme ça a été le cas pour le prince Albert de Monaco dernièrement lorsqu'on lui a posé la même question. Alors là, je trouve quand même que la duchesse Maria Tercéza du Luxembourg est assez hypocrite. Je vais vous dire pourquoi. Donc elle dit que Meghan Markle ne devrait pas se plaindre. Premièrement, elle ne s'est pas plaint. Elle a juste rectifié des rumeurs qui couraient sur son compte. Je pense que c'est la même chose qu'aurait fait Maria Tercéza et c'est la même chose qu'elle a faite. Il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, elle et son mari, le grand-duc Henri du Luxembourg, ont donné une interview à Paris Match pour dénoncer les rumeurs qui couraient sur la duchesse. Donc si vous vous souvenez bien, il y avait un bras de fer entre le gouvernement luxembourgeois et la grande-duchesse et aussi les personnes qui travaillaient pour elle. On l'accusait d'être une diva, on l'accusait de maltraiter son personnel. Et c'était des rumeurs qui avaient été répandues. Donc elle a dû s'adresser à Paris Match lors d'une interview pour dire que non, contrairement à ce qu'on dit, elle ne dépense pas autant d'argent que ça, qu'elle fait de son mieux pour soutenir son mari dans les tâches qui concernent le palais. Donc je trouve quand même hypocrite qu'elle se permette de critiquer Meghan Markle quand elle-même a eu recours à la presse pour dénoncer des rumeurs, dénoncer une machination dans le gouvernement, dénoncer tout ce qui se passait contre elle. Donc c'est bien beau. Et aussi, il faut rappeler qu'il y a quelques années, cette même duchesse Maria Theresa avait donné une interview pour dénoncer le traitement de sa belle-mère. Donc Meghan Markle n'a jamais parlé de la reine, elle n'a jamais parlé de sa belle-mère, de sa grande belle-mère. Par contre, lui, elle l'a fait. Elle a dénoncé sa belle-mère en disant que celle-ci ne la traitait pas bien. Donc, Madame la duchesse du Luxembourg, c'est bien beau de critiquer Meghan, surtout pour se redorer le blason, parce que bien sûr, le peuple du Luxembourg ne vous tient pas dans son cœur. Alors, oui, les luxembourgeois n'aiment pas Maria Theresa. Donc, tandis qu'elle est dépensière, on dit qu'elle traite mal son personnel. Ce sont des rumeurs qu'elle a dû elle-même adresser. Et on lui reprochait la même chose que Meghan Markle. Et je vous assure qu'à un certain moment, j'avais pitié d'elle, mais je vois que Madame est très hypocrite et il préfère taper sur Meghan pour se redorer le blason internationalement et dans son pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais vous informer de ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je pose.